Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Messi a récemment gagné son sixième ballon d'or, le rapprochant un peu plus du titre de plus grand joueur de tous les temps qui appartient actuellement à Pelé. Évidemment, c'est à la fin de carrière de l'Argentin qu'on pourra tirer un bilan. Mais dans cette bataille au trône, des records sont en danger. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de trois records de Pelé que Messi est proche de battre. Et dans une autre vidéo qui sortira plus tard, je vous parlerai de cinq records que Pelé gardera définitivement avec lui et donc que Messi ne pourra jamais battre. Générique ! Alors cette vidéo m'est venue en m'inspirant d'un article de Mundo Deportivo qui avait fait le calcul des records que Messi pouvait battre vis-à-vis de Pelé. Et selon les statistiques du Barça, l'Argentin pourrait battre ses records dans l'année 2020 s'il continue à marquer avec son rythme actuel. Le premier record en danger de Pelé, c'est le titre de meilleur buteur de la Comnebol, donc de l'Amérique du Sud. Pelé est le meilleur buteur en Amérique du Sud en matière de matchs internationaux. En effet, il a marqué en 92 matchs 77 fois avec le Brésil. Messi jusqu'à présent a marqué à 70 reprises avec l'Argentine. Vous aurez donc compris, il lui manque donc 8 buts pour battre le record et devenir le meilleur buteur d'Amérique du Sud. Le deuxième record en danger pour Pelé, c'est son nombre de buts marqués avec un seul club. Alors souvenez-vous, Mundo Deportivo eSport avait fait la une. Donc il y a plus d'un an maintenant, quand Messi avait doublé Gert Müller avec le nombre de buts marqués pour un même club. Gert Müller, donc l'attaquant légendaire du Bayern Munich, avait marqué pour le Bayern 565 buts. L'Argentin l'avait dépassé à l'époque avec 566 buts, avec en ligne de mire et le seul devant lui, Pelé, qui était à 643 buts. Un an plus tard, Messi est à 617 buts, soit 27 longueurs de battre ce record mythique. Donc tout laisse à penser que ce record sera battu dès 2020. Record qui sera plus glorieux pour Messi étant donné qu'il joue en Europe, alors qu'à l'époque, Pelé jouait bien sûr avec Santos en Amérique du Sud. Les défenses étaient beaucoup plus poreuses qu'aujourd'hui. Donc pour moi, le record de Messi a plus de valeur quand même que celui de Pelé. Et enfin, le troisième record, peut-être le plus difficile à battre actuellement, mais il ne fait aucun doute que Messi le battra. Pelé a inscrit 757 buts officiels pour Santos, le Cosmos et le Brésil. Actuellement, Messi en est à 687, soit 60 buts d'écart. Alors il fait face avec son rival Cristiano Ronaldo, qui en est plus de 700 buts, avec le Sporting Manchester, le Real, la Juve et le Portugal. Bien que Ronaldo ait de l'avance sur l'argentin, on sait que le Portugais a deux ans de plus, qui risque de prendre sa retraite avant l'argentin. Et donc, de ce côté-là, Messi a un avantage indéniable. Et concernant Pelé, les 70 buts d'écart devraient être battus en moins de deux ans. Il ne fait donc aucun doute que Messi doublera encore une fois Pelé dans cette course au record, pour le rapprocher un peu plus du trône du Brésilien. Voilà les amis, pour cette vidéo partie 1, les records de Pelé en danger. Vous aurez bientôt la suite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec les records que Pelé risque de garder pendant encore très longtemps. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à liker un maximum, je ferai ça avec d'autres joueurs, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à très bientôt les amis, pour une autre vidéo. Ciao !